... Et ces prises d'otages avaient eu déjà depuis 2008 comme conséquence de ruiner totalement le tourisme, qui était l'une des sources de revenus du pays. Donc les chanceliers occidentaux ont décrété que leurs ressortissants ne devaient plus venir au Mali. Donc les régions du Nord qui souffrent aujourd'hui avaient déjà commencé à souffrir de cette mesure de restriction. La plupart des jeunes qui n'ont pas d'emploi étaient devenus des guides touristiques. Donc les hôtels, l'artisanat, la restauration, même si on n'était pas un grand pays touristique, le tourisme avait contribué quand même à maintenir un certain équilibre. Donc le tourisme a été totalement détruit. Et puis, on s'est trouvé dans cette situation où l'islam est apparu comme une alternative à l'échec de l'État. Une alternative à partir du moment où des associations musulmanes étaient présentes avec des puits et des soins de santé et répondaient sans exiger de paiement comme l'État à la demande sociale. Et ça, c'est une réalité que beaucoup d'analystes ne veulent pas admettre. Parce que si vous l'admettez, ça veut dire que vous êtes face à l'échec du modèle néolibéral. Donc l'échec de ce modèle a poussé les gens, non seulement vers les mosquées, mais aussi à croire qu'il y a une alternative au système injuste et corrompu de l'État. Donc on était dans cette situation pendant longtemps, sans remou majeur, jusqu'à ce que l'islam radical vienne se juxtaposer sur ça. Donc ces islamistes radicaux qui étaient dans le nord avaient des contacts avec les villes, mais ce n'était jamais de la violence armée. Ils achetaient, puisque l'argent et les enlèvements d'otages leur permettent de disposer de plus d'argent que l'administration, l'État et le narcotrafic aidant. Ils ont créé vraiment une économie. Ils achètent ce qu'ils avaient acheté plus cher, un mouton qui était vendu. On pouvait doubler le prix, ça ne leur posait pas de problème. Ils achètent des céréales, des graines, des textiles, des tissus dans nos champs. Donc il y avait une forme de coexistence pacifique. Les médias se sont souvent apaisantis sur le fait que l'un des chefs d'Al-Qaïda a épousé une fille de Tombouctou. Il y avait des mariages et il y avait déjà des relations. Mais ce n'était pas la charia. Et quand le MNLA est venu, le MNLA s'est posé en mouvement laïque, indépendantiste, désireux de disposer de ce territoire. Mais le deal qui consistait à combattre les islamistes, au lieu de les combattre, ils ont fait cause commune. Donc les séparatistes et les islamistes sont devenus alliés contre l'armée. Et il se trouve qu'à la faveur des accords précédents de paix, les rebelles qui sont entrés dans l'armée, qui ne trouvent pas leur compte dans l'armée, n'ont pas de difficulté à passer dans l'autre camp, en fonction de qui paye mieux, mais aussi pour des tas d'autres raisons. Et ils n'ont pas confiance en l'État. On entre dans l'armée, qu'on soit malien, noir ou blanc, la plupart du temps on entre dans l'armée, pas par vocation, mais parce qu'on veut tout simplement survivre. Donc l'armée qui avait faim, qui avait mal, qui était démotivée, n'a pas pu tenir tête, a résisté, mais n'a pas tenu tête pendant longtemps à cette déferlante séparatiste et islamiste. Sous-titrage Société Radio-Canada